On a plus de 600 personnes, 600 personnes qui meurent dans les rues, tout simplement. Donc oui, on s'y intéresse, on n'a plus l'abbé Pierre et tous ceux qui l'accompagnaient, on n'a plus Damien Balavoine, on n'a plus Mère Thérésa, Sœur Emmanuel, toutes ces personnes qui en parlaient quand elles avaient l'occasion, elles étaient reconnues et respectées. Aujourd'hui, on est tous seuls, on est tous avec notre conscience et on est tous à transmettre, on a envie de transmettre et de penser à ce qu'on veut voir et en voir d'ailleurs. On veut avant de vous dire, si vous pensez être bien informé, avancez-vous, si vous avez des connexions internet, après je vais jouer. Si vous pensez bien informé, si les joies, cette bambouille ne partent pas à la guerre, mais les probabilités du Troisième Guerre mondiale existent. Et je pense qu'avec les positions de la France, que la France a prise au prix des responsables politiques, ça ne nous emmène pas dans ce que nous avons pu choisir de mieux. Représenter dans la diplomatie internationale, c'est-à-dire la diplomatie qui offre pour la paix, on aurait dû, par la visite occasion, de montrer et de mettre les moyens, les énergies et les moyens. Et la France voulait la paix, voilà. Donc s'il y a des personnes qui pensent être bien informées sur les différents conflits du monde, il s'avance, j'ai une question importante à vous poser, si pour toi, il le souhaite, voilà. C'est vrai que d'habitude, il y a quelques-uns trois policiers qui s'inténisent, on ne veut pas de position que vous mettez dans la barre, comment expliquer pour défendre un peuple de 45 millions de personnes qu'on met en danger l'Union Européenne ? On met en danger un peuple de 45 millions de personnes à l'Union Européenne, la France, ça n'est pas cohérent, c'est pas très libre en fait. La meilleure des positions à avoir, c'est dans la diplomatie, la France est un des pays les mieux placés au monde pour parler de paix. Et donc je dis que la France a raté, en tout cas les personnes qui prétendent avoir réussi et représenté tous les Français, les Français expriment ce qu'ils pensent depuis 5 ans, on n'en tient pas beaucoup compte dans les rues. Donc ce gilet, c'est le gilet jaune, c'est pas le gilet de haute visibilité, ce ne sont pas des gens qui sont comme fous, toujours en retard, ce sont des gens qui sont comme le lourd. Allez, on doit soutenir nos camarades, abonnez, soutenir les camarades ! Ni par les médias, encore moins par les médias, et qui viennent s'exprimer par tous les peuples, quand ils le peuvent, quand ils ne sont pas lassés par la police, avec des drôles de regard, des drôles d'attitude qui ont tout près de nous, ou nous appriensés, ou nous apprécionsés. Donc oui, effectivement, nous sommes en France, nous connaissons la France, nous y sommes nés, on est nés en France pour la prépare d'entre nous, d'accord ? On la connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir ce qu'est ce beau pays. Donc effectivement, il y a eu Charlie Hebdo, avec plein de personnes qui ont vu ce qui s'était passé, donc on condamne les violences, pour qu'elles viennent, bien évidemment. Louise, Michel, la passion, par contre, il n'est pas droit. Alors, vive la Commune de Paris, 2023, courage, je vous aime, Maria. Bonsoir, 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 15 jours stop au travail, et à la consommation, unissons-nous dans l'amour, la paix et le partage de tout. Bravo Maria. Il faut que les jeunes, enfin, suffisent de faire la Commune de Paris, au lieu de faire des manifestations, tant que ça ne passe. Et aujourd'hui, on dira, en dessous-là, la Commune de Paris, tous les bons communs avec nous. Oui, oui, on l'aura, oui. Voilà. Oui, on l'aura, oui. Confisent qu'on nous met en carte à vue, et parfois, on me pensait en justice, alors que ce sont des dessins et des, comment dire, des instructions, des significations de ces textes, qui sont de la liberté d'expression. Voilà. Alors, évidemment, oui, non, non, il faut rester goût, il ne faut pas, en fait, il ne faut pas du tout répondre à ce qui semblerait être encore des intimidations et des normas. On n'est pas là pour ça, on est là, c'est écrit en gros, là. Non à la guerre, on est pour la paix, on est des respectifs, des pacifistes, et on sait qu'on n'est pas les seuls. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de s'exprimer auprès de vous, pour que personne ne se sent absolument pas représentée par les radios de France et les télévisions de France. Ils se permettent de parler des gilets sans même vraiment nous connaître, parce qu'ils ne viennent plus du tout dans nos manifestations et nos rassemblements. Donc, le gilet de haute visibilité, vous l'avez vu partout en France, ce sont des gens depuis 5 ans. Ce mouvement social existe depuis 5 ans, en fait, les 5 ans, cette année, voilà. Donc, ce sont des gens pour leur grande majorité, ce sont pour un monde meilleur, un monde plus juste, tout simplement. Restez pas assis, comme les trois, je crois qu'on a le droit d'espérer le mieux de l'évolution de l'humanité. Merci de votre attention, et puis, n'hésitez pas à rejoindre à nous. Il est en train de me filmer, vous voyez ? Regardez, regardez, il est en train de me filmer, lui. Ah ouais, c'est pour la diviner, ça. Regardez, discrètement, ouais. Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Voilà, notre camarade vient d'être embarqué pour une affiche qui n'avait pourtant rien de scandaleuse, car elle représentait le président de la République, Emmanuel Macron, en vampire maçonnique. En vampire maçonnique, ce qui est quand même un peu le cas, de son étire ! La maçonnique, c'est dégueulasse ! Ils viennent intervouer les filles !